Regarde, allons voir, c'est pas mal ça. C'est un baobab, un arbre d'une longévité extraordinaire. Celui-ci a sûrement plus de 1000 ans. Il est immense. C'est l'équivalent de quatre étages ? Oui à peu près. On va pouvoir grimper ? Je ne sais pas. Oh là là. Je te tiens. Ok. Bon sang, c'est dingue. À ce stade de leur évolution, les premiers homininés avaient encore des traits communs avec les grands singes, comme les bras longs et les premières phalanges recourbées, signe qu'Homo habilis avait un mode de vie arboricole. Le tronc est hyper solide. Il est plein de trous, mais ça ne suffira pas pour qu'on puisse escalader jusqu'en haut. Les Hadza utilisent des bâtons qu'ils enfoncent dans les trous en guise de marche. Les Hadza sont une population de chasseurs-cueilleurs qui vit dans cette région d'Afrique depuis des dizaines de milliers d'années. Son existence nomade se rapproche beaucoup de celle d'Homo habilis il y a 2 400 000 ans. Je vais essayer de trouver du bois pour fabriquer des pieux. Il faudra aussi qu'on monte de quoi s'allonger dessus. Je vais chercher de quoi faire une sorte de litière. Bonne idée, allons-y. On doit se mettre à l'abri en hauteur et on n'a plus beaucoup de temps. D'ici deux heures, il fera nuit et on risque d'être inquiétés par les prédateurs. Ça casse trop facilement. Le bois est creux. Les pieux devront supporter mon poids. Il faut qu'il soit le plus solide possible. Ça irait, mais j'ai rien pour l'acier. Il me faut quelque chose pour la tailler. Le premier outil que nos ancêtres ont trouvé était certainement un caillou avec une arête tranchante. Celui-ci n'ira pas, je vais en chercher un autre. Ça a beau être difficile, Homo habilis a forcément dû faire pareil. Voilà un bon exemple d'arête tranchante naturelle. Je vais m'en servir comme d'un couteau.